Vous êtes allé à la pêche ce week-end et ça vous a donné envie de créer un nouveau podcast ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui vous donne des envies de créer, qui vous donne les pistes pour créer du contenu. Aujourd'hui, je vais vous parler de productivité, l'importance d'avoir des routines, de travailler dur, d'écrire tous les jours, noter toutes les choses. Ça, je vous en ai parlé, je vous en ai parlé. C'est un grand classique, je vous ai dit tout ça. L'important de créer, de voir vraiment, de travailler dur, de passer du temps là-dessus, mais il y a un secret jamais dévoilé. Une méthode qui vous permet pourtant de gagner instantanément des heures de productivité en ne faisant aucun effort, mais vraiment aucun effort. C'est même reposant, on va dire, comme méthode. Elle se base en fait sur le fonctionnement de notre cerveau. Vous avez deux parties dans votre cerveau, le conscient et le subconscient. Vous utilisez le conscient toute la journée, je vous fais vraiment schématique, mais vous utilisez le conscient toute la journée. Du matin que vous levez au soir que vous couchez, vous faites travailler cette partie du cerveau. Vous le sollicitez en permanence, il est musclé pour travailler sans arrêt. Là, quand vous m'écoutez, c'est votre conscient qui bosse. Le soir, quand vous vous couchez, votre subconscient prend le relais. C'est l'équipe de nuit, c'est elle qui va maintenir votre cœur, vos poumons, qui va finalement s'assurer que tout fonctionne, mais elle n'a pas grand-chose à faire. C'est très très peu de boulot par rapport à tout le reste, puisque finalement, elle le fait un peu en automatique. C'est un peu ses routines, vous voyez. Il fait tout ça en automatique, votre cerveau. Alors, bien sûr, il va s'occuper de traiter, on va dire, la régénérescence de votre corps, vous voyez. Il va négocier entre les cellules. Allez, toi, tu vas te développer. Toi, non. Toi, tu as bien travaillé cette journée, etc. Vous voyez, mais c'est une discussion, finalement, qui ne lui prend pas beaucoup de place. Vous voyez, il bavarde avec vos cellules et votre corps pour dire, « Ben voilà, toi, tu vas faire ça. Tiens, toi, tu as bien bossé. » Tu vois, moi, par exemple, mes mollets, hier, ils ont fait 20 bornes. Et bien, cette nuit, il leur a dit, « Allez, vous, je vais vous donner un maximum de force pour bien être régénéré. » Mais finalement, ça ne reste pas grand-chose, cette histoire-là. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Car cet ordinateur qui est extrêmement puissant, que nous avons dans notre tête, en fait, il a une puissance de calcul énorme, puisque finalement, la puissance de calcul du conscient et du subconscient sont égales. Donc, il y a une grosse puissance de calcul. La journée, vous l'utilisez à plein, mais la nuit, finalement, vous ne l'utilisez pas du tout. Alors, l'idée, finalement, ça serait de le faire fonctionner à plein régime quand vous dormez. Voilà, tout simplement, quand vous dormez. Alors, je vous dis la nuit, mais finalement, la méthode que je vais vous donner, elle marche à n'importe quel moment. Voilà, vraiment à n'importe quel moment. Comme il n'a rien d'autre à faire pendant que vous dormez, il a plus de puissance de calcul que lorsque vous êtes réveillé. Parce que quand vous êtes réveillé, il y a plein de choses qui viennent. En plus, vous êtes dans le multitask, vous avez des gens qui viennent vous interrompre, il faut qu'ils se remettent dedans. Alors que quand vous dormez, vous dormez. Donc, il a toute la puissance de calcul, voire peut-être même plus que ce que vous pensez. Le secret est donc de dormir et de charger un programme à résoudre juste avant de dormir. C'est simple, voilà. Voici, je vous donne vraiment la méthode exacte. Voici comment faire. C'est une méthode qui marche. Vous pouvez la tester. Ce soir, vous la testerez, mais vous pouvez la tester avant. Vous faites une sieste, etc. Vous allez voir, c'est une méthode qui marche bien. Si vous avez un problème à résoudre, donc, vous pensez à votre problème. Voilà, vous pensez à votre problème à résoudre. Et puis, vous planifiez un moment pour dormir. Ou alors, vous dites que vous traiterez ça la nuit prochaine. Mais par exemple, là, si vous avez un problème là, maintenant, là, vous dites, allez, là, je me prends une demi-heure et je fais une sieste. Et ça va vous donner une demi-heure de productivité incroyable. Donc, là, vous planifiez un moment pour dormir. Et puis, vous examinez votre problème, votre problème à résoudre. Ça peut être une question, ça peut être un projet créatif sur lequel vous travaillez. Mais vraiment, vous y pensez, voilà, et vous allez vous dire, maintenant, je vais poser cette question-là, vraiment, je vais la charger dans la mémoire de mon subconscient. Alors, voici, je vous donne une phrase qui est importante parce que c'est cette phrase-là qui va vous permettre vraiment d'arriver à faire en sorte que ça fonctionne. Vous lui dites, vraiment, ça ressemble un petit peu à une petite incantation, mais vous allez vraiment lui dire ça. Grand esprit subconscient, je ne veux pas trop travailler dur sur cette question. Alors, s'il te plaît, résous-la pour moi pendant que je dors paisiblement. Et là, vous lui posez votre question, comme ça, voyez, c'est facile. Vous n'avez rien d'autre à faire de plus que ça. Vous oubliez tout ça ensuite et vous dormez. Pendant les 6 à 8 heures de votre nuit, votre cerveau subconscient va turbiner et va produire tout ce que vous lui avez demandé de faire. Mais le plus important, c'est bien d'utiliser cette phrase, sinon, en fait, ça ne marche pas. Je vous la redonne. Il faut vraiment, en fait, vous voyez, c'est comme une porte d'accès à votre subconscient. Il faut vraiment charger. Vous savez, avant, moi, quand j'étais gamin, j'avais des disquettes dans mon ordinateur. Eh bien, je mettais la disquette et ça chargeait un programme dans la mémoire de l'ordinateur. Eh bien, là, ce que je viens de vous donner, la petite phrase, ça charge votre question dans la mémoire de votre subconscient. Donc, je vais vous redonner la question, vraiment, et je vais vous donner un exemple. Comme ça, vous allez vraiment comprendre comment vous pouvez le faire. Mais vraiment, c'est important de vraiment le faire de cette manière-là. Alors, voilà, vous cherchez un article, le titre d'un article, vous avez du mal à trouver ce titre d'article, etc. Il ne vous plaît pas. Donc, vous allez vous dire, tout simplement, grand esprit subconscient, je ne veux pas trop travailler dur sur ce titre. Alors, s'il te plaît, crée au moins 25 titres pour moi d'ici demain matin pendant que je dors paisiblement. Le lendemain matin, vraiment, vous aurez 25 titres au moins, et peut-être même plus, vraiment, qui vont arriver. Voilà, c'est très facile, mais tout réside dans cette formule qui est gentille et sympa. Il faut être gentil pour parler au subconscient. Donc, il faut vraiment être gentil et sympa avec son subconscient. Il faut lui donner vraiment cette phrase-là qui ouvre, vraiment, vous ouvrez la porte du subconscient. Et ensuite, une fois que vous avez posé la question, vous dormez, vous laissez votre cerveau faire le boulot à votre place. Il faut, en revanche, bien utiliser la bonne formule, je vous le redis, c'est important. Et surtout, ne pas oublier de garder un calepin ou un carnet, votre smartphone, à côté de vous, pour noter toutes les idées qui sont générées. En fait, parce que ces idées générées, ce sont des poissons glissants. Si vous ne les capturez pas immédiatement en vous réveillant, ils nageront pour toujours très loin de vous. Alors, gardez toujours un carnet, votre smartphone ou votre clavier près de vous, et dormez. Voilà, vous avez compris, moi, ce que je vais faire de ce pas. J'ai plein de problèmes à résoudre, plein de questions, plein de nouvelles choses à imaginer. Donc, je vais aller faire une bonne sieste, en chargeant mon subconscient de travailler à ma place. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...